... Docteur Adèle Hamami, bonjour. Oui, bonjour. Docteur, vous êtes anesthésiste réanimateur à l'hôpital privé Nathesia. Êtes-vous confiné ? Bonjour, aujourd'hui je suis confiné. Pour cela, l'interview se fait par téléphone. Je respecte les règles. Aujourd'hui, je ne travaille pas, donc je suis confiné. Et à l'hôpital, comment ça se passe ? À notre échelle, à nous, ça se passe bien. Donc nous, actuellement, on assure certaines urgences. On a arrêté complètement les interventions dites courantes. On a gardé les interventions en urgence, les interventions qui ne peuvent pas décaler. Et bien sûr, la maternité. Et à notre échelle, on n'est pas vraiment confronté aux malades graves atteints de Covid, parce que nous ne sommes pas de première ligne. Et en fait, on se conforme exactement aux recommandations de l'ARS région Rhône-Alpes-Auvergne. Alors docteur, quelle est la situation en région Rhône-Alpes ? Elle est très sérieuse, parce qu'effectivement, on est une des zones les plus touchées actuellement en France. Bien sûr, après l'Est français et l'Ile-de-France, la région Rhône-Alpes-Auvergne, elle est quand même très bien touchée. Donc on peut dire qu'on est dans une zone où il y a beaucoup de cas et l'épidémie, elle s'évit beaucoup. Alors docteur, on connaît à peu près les symptômes du Covid. Une toux, de la fièvre très forte, des courbatures, ça ressemble à une grippe. Dans 80-90% des cas, ça ne nécessite pas d'hospitalisation. En fait, j'aimerais bien quand même rappeler ce que c'est qu'à la base, une virose. Grosso modo, l'infection chez l'être humain, elle se fait par trois genres de germes ou de microbes, si vous voulez. On a les bactéries, donc c'est des micro-organismes qu'on connaît, qu'on classifie à plusieurs familles de bactéries et tout. Généralement, contre les bactéries, on a un traitement qui est l'un des antibiotiques. D'ailleurs, la création ou l'invention de l'antibiotique, qui est la pénicilline, la première molécule découverte, a vraiment transformé, si vous voulez, le courant des choses et l'humanité. Et avant mourir, beaucoup d'infections, notamment les infections bactériennes. Et donc, il faut faire attention, j'explique bien aux auditeurs, que les antibiotiques agissent sur les bactéries. Il y a une autre classe de microbes qu'on appelle les champignons, ou les parasites en général, dont les champignons font partie. C'est aussi des micro-organismes, ou l'un qui sont un peu plus gros, on peut les voir à l'œil nu, et sur lesquels on a aussi ce qu'on appelle les antifangiles, les antiparasitaires. Donc, il y a des médicaments sur lesquels on peut agir. Il y a une autre classe qui nous concerne aujourd'hui, c'est les virus. Les virus sont encore plus petits qu'une bactérie, et plus petits qu'un parasite ou qu'un champignon, dans le sens où on ne le voit vraiment pas. Il faut mettre des microscopes spécifiques, électroniques, pour le voir. Le problème des virus, c'est que c'est des micro-organismes qui sont très pathogènes, donc qui causent beaucoup de maladies, et contre lesquels on n'a pas beaucoup d'anti-infectieux, de médicaments qui agissent sur les virus. Donc, les antibiotiques n'agissent absolument pas sur les virus. Les antifangiles non plus, donc tout ce qui est champignons, les antiparasitaires encore plus. Donc, il y a certains antiviraux, c'est-à-dire qui agissent sur les virus, comme la grippe, par exemple. On a un antiviral qui s'appelle le tamiflu, mais contre le virus, la grippe. Donc, ce qui fait que, finalement, on a la famille des virus, il y a des sous-familles. Et c'est dans ces sous-familles, il y a des virus sur lesquels on a quelques médicaments et d'autres. Grosso modo, actuellement, ce qui est dans les classes des virus, on a deux types de virus. On a ce qu'on appelle les rétrovirus, dont fait partie, par exemple, le virus de sida. C'est des virus qui sont difficiles à soigner. On arrive maintenant, vous voyez, avec la trithérapie de sida, à les stabiliser, on va baisser la charge, mais on n'arrive pas à les guérir parce qu'on n'a pas un antiviral spécifique. Et on n'a pas de vaccins. D'autres virus, comme les coronavirus, c'est une famille très connue, en fait, elle est très vieille, elle est très connue. Et les coronavirus, par exemple, il y a une virus de la grippe, c'est un coronavirus classique, on le connaît, c'est un virus saisonnier qui vient et revient. Généralement, il se modifie un tout petit peu par rapport à l'année d'avant. Et chaque année, on a une version qui touche la population, certaines personnes, puis l'immunité se fait, et puis on passe à l'année d'après. Et nous, on se base sur la version, si vous voulez, l'ancienne version qui est passée l'année d'avant, pour créer un vaccin. qui peut atténuer les effets du prochain vaccin, et ainsi de suite, du prochain virus, pardon, de la version qui va arriver l'année d'après. C'est ça. En fait, les virus, ils engendrent généralement une immunité qui fait que, généralement, on n'attrape pas le même virus deux fois dans ces coronavirus. Donc, c'est le cas de la grippe. Par exemple, la grippe, une fois qu'on a attrapé la grippe dans l'année, théoriquement, on a une immunité qui fait qu'on ne va pas le rattraper une deuxième fois. Ce même virus, je parle bien, mais on peut l'attraper celui de l'année prochaine, parce qu'il s'est modifié après, à peu près. Mais il garde à peu près 80% de ses caractéristiques. Ce qui fait que, si on se vaccine, généralement, on n'attrape pas la grippe dans l'année qui est suivie. Dans notre cas, le COVID-19, c'est un coronavirus. Ce virus serait, je dis bien serait, parce qu'on n'a pas encore démontré, serait un virus d'origine animale qui s'est transmis accidentellement chez l'homme. Et bien sûr, les virus, ils ont un pouvoir de ce qu'on appelle mutation, c'est-à-dire d'adaptation. Ils peuvent, en fait, modifier leur génome, se transformer, s'adapter pour devenir plus virulent, plus pathogène, plus transmissible, ou passer d'une espèce à l'autre. Et là, on a ce qu'on appelle un franchissement de la barrière d'espèce. Et c'est ce qui se passait probablement avec le COVID-19, qui est passé à l'homme. Et bien sûr, il s'est adapté à l'homme. Il est devenu hyper pathogène chez l'homme. Et d'où s'explique cette pandémie qu'on vit actuellement. En fait, voilà, les virus, grosso modo, donc les coronavirus, comme la grippe et tout, donnent un syndrome. Ils sont des virus qu'on appelle des virus atropismes respiratoires. Ils touchent un peu l'arbre respiratoire. Donc, je veux dire, la gorge, les poumons. Quand ils arrivent au niveau du poumon, ça peut donner des pneumopathies, et ainsi de suite. Les virus, généralement, quand ils attaquent un organisme, ils donnent les signes. Ils atteignent une phase inflammatoire. Et après, l'organisme synthétise des anticorps. Il va s'attaquer à ces virus. Il est éliminé. Il part. Donc, il disparaît dans l'organisme. Et en fait, en fonction de l'importance de ce syndrome inflammatoire, on peut avoir des formes minimes, bénignes, qui est heureusement la forme la plus fréquente avec le COVID-19. 80-85% des formes sont des formes bénignes. C'est-à-dire qu'on va avoir quelques signes. Comme un début de grippe. La fièvre, vous avez dit tout à l'heure que la fièvre, elle peut être très importante. Pas du tout. Elle peut être tout simplement 38-38.5. Et la toux, une toux un peu sèche. La toux bactérienne, c'est-à-dire une toux grasse, verte. Ça s'appelle tout, c'est une toux un peu sèche. Ça montre bien que le virus a agressé les voies aériennes, en fait. Et puis, un cortège classique de toutes les viroses. On peut avoir des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. On peut avoir, voilà, de fatigue. Et une spécificité, on a remarqué avec ce virus-là, il y a quelques signes bizarres, en fait, qui expliquent un peu qu'ils s'attaquent aux nerfs. Et ça donne, en fait, des dysfonctionnements de ces nerfs. D'ailleurs, par exemple, quand ils touchent le nerf olfactif, par exemple, on a remarqué qu'il y a certaines personnes qui ont ce qu'on appelle une anosmie, qui ne sentent pas les odeurs. Pendant la période d'infection, ça va de soi. Ça revient généralement après. Mais là, les ORN ont été intrigués par cette histoire. Enfin, ils ont démontré, effectivement, il y a des formes où ce virus se manifeste uniquement par des signes ORL, genre anosmie, c'est-à-dire qu'ils ne sentent rien, ou dysgosie, c'est-à-dire qu'on n'a pas le goût des aliments. Et parfois, on a d'autres symptomatologies. C'est ADR. Ces personnes âgées, surtout, l'ADR est un signe assez fréquent. Tout ça doit attirer l'attention sur le Covid-19. Ça, c'est dans les formes bénignes, généralement. Donc, ça dure quelques jours. Après, ça disparaît et c'est fini. On a compris, docteur, qu'il y avait une atteinte respiratoire, avec ou sans fièvre, perte d'odorat ou de goût, parfois. Et parfois, une forme particulière qui est la diarrhée. Donc, tout ça, c'est... Plus ou moins, les autres signes, ça va de soi. Voilà. À quel moment il faut s'inquiéter ? Alors, effectivement, le plus inquiétant dans tous ces symptômes-là, c'est les signes respiratoires. Donc, qui peuvent être tout simplement un toux, ou une petite gêne respiratoire, c'est-à-dire qu'on a un peu mal à tirer, à trouver son souffle, comme ça peut aller jusqu'à vraiment des difficultés respiratoires immenses, intenses. Donc, on ne peut plus respirer normalement, on est fatigué. Et dans ce cas-là, il faut absolument que la personne soit transportée à l'hôpital pour être hospitalisée. C'est ces formes-là qui se terminent généralement, soit en hospitalisation déjà de balle, dans les services qu'on appelle services COVID, de médecine, ou dans les cas plus graves, à peu près entre 2 et 5 % des cas peuvent s'amener en réanimation. C'est-à-dire que le patient arrive à un stade où ses poumons n'arrivent plus à... Ils sont tellement attaqués, ils font une grosse pneumopathie, une infection à ce virus, et qui peuvent s'aggraver d'ailleurs de surinfections bactériennes, parce que les bactéries, c'est des germes qui attendent, et dès qu'il y a une faiblesse, un affaiblissement de l'organisme, ils peuvent se manifester. Et donc, le patient arrive à un stade d'une infection pulmonaire importante qui a envoyé tout le poumon, il ne peut plus respirer tout seul, donc on est obligé, c'est notre boulot, nos réanimateurs, de le mettre dans le coma, de lui mettre un tube dans la bouffe, dans la trachée, en fait, qui va aller emmener de l'oxygène jusqu'au poumon du patient, et donc assurer la respiration, la fonction respiratoire à sa place. C'est ça, les malades qui se finissent en réanimation, comme dit nous actuellement, vous entendez le mot à la radio, à la télé, intubé, ventilé, sous respirateur. Donc le respirateur, c'est une machine qui a été inventée, créée pour pallier à une défaillance de la fonction respiratoire chez l'être humain. Et malheureusement, effectivement, c'est ça, actuellement, le problème dans le monde, et en particulier en France, c'est que le nombre de lits de réa peut ne pas suffire, et le nombre de respirateurs peut ne pas suffire, parce qu'on est à l'acné, où on a vraiment une infection très tellement importante, le nombre de personnes est tellement important, qu'il y a beaucoup de malades qui, malheureusement, présentent ces signes-là et ces défaillances-là, et qui ont besoin d'une assistance respiratoire en unité de réanimation. Alors docteur, en même temps que cette aide respiratoire, vous allez injecter des médicaments. Alors, quels médicaments vous allez mettre, sans rentrer dans la polémique de la chloroquine ou pas ? En fait, vous dire, aujourd'hui, à la santé, qu'on a un traitement efficace contre le Covid, non. Je ne m'engage pas là-dessus. De toute façon, mes collègues ni moi, on ne peut pas vous assurer ça. Il y a des tests, certains médicaments qui sont en cours d'utilisation, il y a des protocoles, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études actuellement qui sont en cours. J'espère que certaines molécules vont se dégager et montrer leur efficacité. Mais actuellement, chaque, à peu près, à peu près, et je résume un peu, chaque équipe utilise un peu sa sauce, utilise des médicaments. Ça, c'est quand je parle de la thérapeutique qui est orientée contre le Covid. Mais après, le reste, c'est des traitements symptomatiques que les réanimateurs savent faire régulièrement, que ce soit un Covid ou autre. Donc, s'il a besoin d'une assistance respiratoire, on a fait une assistance respiratoire. Si l'infection est tellement importante que ça a ressenti sur le cœur, on fait un support cardiaque avec des médicaments qu'on appelle les onotropes plus et tout, qui pour les catecholamines et tout, donc il y a un support. Et puis, bien sûr, un malade qui est dans le coma, il est soutenu par des drogues, pour qu'on le maintienne dans cet état de narcose ou de coma profond, thérapeutique, j'entends bien, pour qu'il supporte un peu tous les soins et tout ce qu'on lui fait comme un geste invasif. Donc, il y a le traitement de base, de règles que les réanimateurs connaissent. Ça, tout le monde fait la même chose, à peu près en France ou ailleurs. Donc, c'est le boulot des réanimateurs quotidiens. Mais, en thérapeutique spécifique contre le Covid, là, il n'y a pas de consensus là-dessus. Il n'y a pas de traitement malheureusement miraculeux qui peut agir sur le Covid directement. Voilà. Donc, en matière de thérapeutique, ce que je peux vous dire à l'heure actuelle. Alors, vous devez vous sentir bien seul et bien démuni face à cette pandémie ? Seul, non, parce que je trouve quand même qu'en France, on a un élan extraordinaire entre le privé et le public. Moi, j'exerce dans le privé. Si on ne peut pas, par exemple, nous, on n'a pas de réanimation dans notre service, mais bon, on peut prendre les cas les plus simples. On peut aider par le personnel. On a une réserve sanitaire dans laquelle on a mis à disposition du personnel, des médecins ou des infirmières et tout. Il faut savoir que c'est la partie la plus importante, elle est réalisée par les infirmières et les soignants, parce que, sincèrement, il faut un travail monstrueux. Un malade qui est dans le coma, qui a un tubé ventilé, nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de main-d'oeuvre et de travail important. On dit classiquement que 5 minutes de travail d'un médecin réanimateur implique une heure de travail d'une infirmière. Donc, il y a un malade dans cet état-là, il y a au moins une ou deux infirmières, voire plus, plus une aide-soignante, plus, voilà, donc ça mobilise énormément de monde. Vous imaginez, avec le nombre de patients actuellement, donc le nombre de besoins qui a complètement explosé. De toute façon, les autorités sanitaires ont prévu un peu ça, donc ce qui fait qu'on peut s'inscrire sur des... Ils savent réellement ce qu'on a comme personnel mobilisable et quels sont nos besoins. Autre chose aussi, on a besoin parfois de matériel. Un respirateur, ça coûte très, très cher. Bon, il y a eu des politiques de restriction à un moment, et tout ça, et des besoins. Donc, ce qui fait qu'on ne dispose pas d'un parc de respirateurs infini. Donc, à un moment, on a besoin d'avoir des respirateurs, par exemple, dans les hôpitaux publics où il y a des grandes réanimations. Parfois, on a besoin d'emprunter ou d'avoir des respirateurs qui viennent d'autres... Soit que ce soit public ou privé. Donc, voilà, une mise à disposition de moyens humains, une mise à disposition de moyens... de moyens matériels, enfin, que ce soit respirateur, ou même médicamenteux. parce que, mine de rien, les besoins habituels sont, par exemple, d'un pourcentage bien défini. Actuellement, on a explosé, entre guillemets, cette demande en médicaments d'anesthésie. Ce qui fait que, voilà, les laboratoires... Je ne peux pas suivre... Parce que la demande, elle est internationale. Tout le monde veut les mêmes choses. Ce qui fait que, voilà, donc, nous, en France, on a fait face jusque-là, ça tient dans le sens où on avait des réserves, on avait des stocks et tout ça, comme la polémique des masques. Vous avez certainement entendu parler de cette histoire de masques. Mais bon, à un moment, même les réserves avec le stock mobilisable, s'épuisent, et puis on a besoin d'avoir de renouvelés. Moi, j'ai vu que les autorités sanitaires ont prévu ça. Ils ont prévu un milliard de masques et tout. Donc, ça peut un peu soulager tout le monde. Le pic est prévu pour quand ? On ne le sait pas. Sincèrement, on ne le sait pas. Moi, grosso modo, d'après ce que je vois actuellement sur la région Rhône-Alpes, on a... Je ne veux pas donner de faux espoirs, mais on a l'impression que les choses se tassent un petit peu ce week-end. C'était très, très, très dur. Les réanimations ont toutes été saturées et tout. Et j'ai l'impression qu'en 24, 48 heures, les admissions ont l'impression de se calmer, de se stabiliser. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'admission s'il y a des admissions et tout. Un autre problème, en fait, c'est que ces malades qui sont hospitalisés en réanimation, c'est des malades qui restent longtemps. Donc, un lit qui est occupé par un malade de réanimation, par un malade Covid+, et bien, c'est un lit qui va malheureusement rester occupé pendant, on ne sait pas pour le moment, mais au moins, partir de 15 jours, trois semaines. Et tant qu'on n'a pas commencé à libérer les malades, à sortir les malades, malheureusement, la sortie peut être fatale aussi. Il faut dire les choses, c'est une malade qui tue, qui libère des lits ou des sorties guéries. On n'en a pas beaucoup pour le moment. Donc, on est très inquiets là-dessus. Et on espère qu'avec 15 jours ou trois semaines de confinement, on commencera à avoir un peu le bout du tunnel dans le sens où, disons, les admissions nécessaires en réanimation se tassent un peu et la demande dans l'île de réanimation. Les choses ont été bien faites, je pense, en région Rhône-Alpes, ce n'est pas pour dire, mais on a fait des choses, on a anticipé un peu, maintenant, on apprend, des erreurs et des expériences des autres. Et je pense qu'on n'a pas atteint, et on n'arrivera pas, je pense, à la saturation qui a eu lieu à l'Est parce que l'épidémie là-bas était énorme et puis tous les moyens ont été rapidement dépassés. Parce qu'on a prévu, en fait, des moyens, si vous voulez, des stratégies. On commence par tel nombre de lits et puis qu'on peut augmenter et ainsi de suite. Donc, il y a toujours moyen de créer de nouveaux lits de réanimation et d'avoir du matériel. Ça a été prévu comme ça. Pour le moment, on a un peu de la mal, un peu de marge. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas. J'espère, tout simplement, on l'espère tous, tous les médecins, en fait, actuellement, on espère que la vague, on est en plein vague, on pique peut-être, et puis on va descendre tout petit à petit. On l'espère et on rappelle, docteur, les gestes barrières outre le confinement. En fait, le vrai traitement, si vous voulez, on peut parler de ça et de la réanimation des heures et des heures, mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est vraiment ces gestes barrières qui sont toute la journée rappelés à la radio, à la télévision, surtout le confinement. Il faut comprendre comment ça marche une épidémie comme ça. C'est très simple en même temps et c'est très compliqué. La simplicité, il faut comprendre que le virus n'a pas de pattes, il ne marche pas, il n'a pas de pied comme nous, il ne se place pas tout seul. Le virus, il est transmis d'un être humain à l'autre. Eh bien, c'est très simple, si on limite cette transmission-là, on va limiter son pouvoir d'expansion et de dissémination. Je pense que ça, ça peut se prendre qu'en 2020, on parle encore de confinement et de racheter ce soir et tout ça, mais c'est la solution. Distensation sociale. On limite le contact, pardon ? Distensation sociale, laisser un mètre un mètre et demi entre l'un et l'autre ? Voilà, minimum, parce qu'on sait maintenant qu'il se transmet par les gouttelettes. En fait, quand on parle, il y a des gouttelettes qui se transmettent, même microscopiques, on ne les voit pas. Comme je l'ai dit, les virus, ça ne se voit pas à l'œil nu. Et ça peut passer maintenant d'une personne à l'autre de cette manière-là. Et c'est vraiment la solution. En attendant, en fait, la solution que tous les épidémiologistes le disent, une épidémie de ce genre-là, elle se termine une fois. C'est-à-dire qu'une fois une grosse partie de la population est touchée, elle va développer cette immunité. Et après, les gens qui sont immunisés ne vont plus transmettre le virus, ils vont faire des barrières entre les personnes qui ne l'ont pas. Et grosso modo, tous les épidémiologistes disent qu'il faut à peu près 60-70% de la population qui soit immunisée pour que ça puisse arrêter cette épidémie. Mais bon, on est loin de là. Donc notre but, c'est limiter au maximum cette transmission. En fait, le but, c'est de l'étaler au moins dans le temps. pour qu'on puisse savoir et avoir le temps de traiter, de soigner les gens qui arrivent. Vous l'imaginez bien, on a des capacités certes. C'est-à-dire, en France, on a des hôpitaux qui tiennent la route, on a une structure hospitalière qui est très bien. Le problème, c'est qu'elle est saturable. Si on arrive en même temps, on ne peut pas se faire soigner et soigner tout le monde. D'où l'obligation, malheureusement, de faire des choix parfois et tout. mais si on arrive à l'étaler dans le temps, on peut éventuellement faire face et puis essayer, donc petit à petit, tuer cette épidémie. Donc, restez chez vous, lavez-vous les mains et essayez de ne pas avoir de contact proche avec qui que ce soit. Exactement. Et pour vraiment sortir le minimum possible comme c'est conseillé, c'est la loi, essayer de limiter cette provocation au minimum possible pour essayer d'en finir avec ce virus parce que, sincèrement, les ravages sont énormes et surtout chez nos concitoyens, les gens qui ont des pathologies, j'ai oublié de dire ça, donc c'est les gens qui ont le diabète, les gens qui ont de la tension artérielle, les gens qui ont des problèmes respiratoires, toutes ces personnes avec un excès pandéral de poids aussi, tous ces acteurs de risque, malheureusement, augmentent la gravité des atteintes. C'est-à-dire que on peut dire que le virus peut passer inaperçu chez quelqu'un qui a 30 ans ou 40 ans qui n'a aucun problème et encore, on y a des cas maintenant de jeunes et comme c'est une personne qui a un peu d'âge et un peu âgé et puis avec des antécédents, le risque est vraiment très élevé d'avoir une forme très grave qui peut être malheureusement fatale. C'est un virus qui est assez agressif et létal. Tout à fait. Merci beaucoup docteur pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes anesthésiste réanimateur à l'hôpital privé Natessia. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada